ça faisait longtemps salut la france super alors mimi tu faisais quoi là où tu faisais quoi là où alors j'ai acheté un paquet de merde mais genre un paquet le gars m'a dit tiens prends démerde toi je veux plus rien savoir du coup moi j'ai dit vas-y prends je prends je prends donc en fait là on a des moteurs de dirt parce que je suis en train de rénover un petit moteur de dirt et le gars il me donne les pièces petit à petit et du coup vu que j'avais pas tout et qu'à chaque fois je lui paye 40 balles je me suis dit autant tout prendre d'un coup ça évitera de payer 40 balles à chaque fois que je le vois donc du coup là j'ai tout et je sais pas ce qu'il a fait mais j'ai fait une découverte pas plusieurs découvertes qui n'est pas vraiment étonnant avec nos amis les chinois ici on a des moteurs de dirt et je savais même pas qu'il y avait des 120 cm cube connaît les 110 les 125 il ya quoi de l'autre les 140 il ya les 150 les 120 je le connaissais pas donc ici on a un piston de 125 cm cube que c'est le même que j'ai là bas et là bas c'est un 125 enfin je dis 125 j'en sais rien en fait ça se trouve c'est un 110 un 50 même peut-être j'en sais rien sur le cylindre il ya marqué 125 donc ce 125 là il a une jupe de piston qui fait 52 et des bananes voilà et une tête qui fait 52 kg ok donc un piston c'est rond qui fait 52 par contre ici on a 120 tu vois bien douter 120 cm cube et tu peux noter que avec l'orientation des ailettes ce moteur était debout contrairement à celui-ci par exemple qui devait être incliné pour que le flux d'air passe et refroidissent le bloc moteur donc on a 120 125 125 125 et 140 et je me suis toujours demandé c'est quoi qui diffère du truc peut-être c'est pas les mêmes pistons peut-être c'est pas la même course j'ai jamais su mais en fait je crois qu'on sera jamais tous parce que bien voir nous avons donc un piston de 125 il n'y a pas à chier c'est un piston de 125 et donc je peux te montrer ce bloc là j'ai marqué 124 donc tu connais un arrondi les mecs ils vont voir les blocs rouillés 124 124 120 et le numéro complémentaire 140 donc on a 325 les mêmes pistons ok 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 je peux même mettre les segments comme ça totalement inc je veux pas le faire parce que je veux pas les péter là il y a un problème tu vas me dire ouais mais peut-être il va peut-être réaliser le bloc quand le bloc il coûte 20 balles et que ça te coûte 600 balles chez le rectifier tu fais pas réaliser le bloc je pense pas mais regarde incline toi un peu parce que ces trois blocs sont totalement différents baisse toi mon ami il y a une différence de hauteur si je te pose la règle ici tu vois que là tu le vois le petit les petits millimètres ça veut dire que la course du piston elle est pas pareil et si je le fais entre lui et lui également ça veut dire que là on a deux courses ou trois courses différentes de pistons et je dis bien deux ou trois parce que on peut avoir deux mêmes courses parce qu'il ya pas que la hauteur totale du bloc qui compte mais il ya la hauteur de combien il rentre dans le bas moteur donc du coup je pense que celui ci est plus petit en longueur de bielle et plus gros en diamètre de pistons que j'ai pas parce que le gars il m'a donné deux pistons avec donc j'ai ce piston qui est là bas pour ce moteur je suppose parce qu'on verra parce que quand je vais faire deux tours moteur si je vois la toté du piston qui dépasse du du bloc cylindre c'est que c'est pas le bon il m'a donné un autre piston je me suis dit tiens c'est gros ça doit être le 140 je pense que ça rentre un autre truc que j'ai vu on va s'attarder aux culasses est-ce que tu peux filmer les culasses de près de loin regarde les diamètre des sous cap c'est flagrant par exemple ici tu vois que celle là échappement non c'est admission pardon c'est la grosse c'est toujours l'admission admission est beaucoup plus grosse que celle là voyez et donc on a des chambres de combustion également complètement aléatoire là j'ai pas compris parce que si tu regardes celle là le rapport volumétrique tu vois tu as un petit volume ici qui est plus gros que celui-ci enfin qui est plus petit que celui-ci mais largement tu vois celui-ci a l'air identique à celui-ci je pense que ça ça doit être les deux mêmes culasses ça a l'air d'être les mêmes rapports volumétriques il est rouge je sais pas ce qu'il s'est passé là pourquoi il est rouge comme ça ? ça a rouillé euh attends je crois que je les ai mélangés je sais plus qui est qui mec ouais c'est ça non non lui il est là lui il était là lui il est là et donc je sais pas en fait voilà fin de vidéo non ouais je sais pas je voulais te montrer ça donc je sais pas quoi te dire de plus il y a aussi cette espèce de chanfrein c'est à dire que tu vois là le dôme il est bien rond avec un chanfrein avec un angle assez plat là il y a un petit chanfrein là on a un chanfrein qui fait 4mm là il y a un chanfrein qui fait 6mm là il y a presque pas de chanfrein et là il y a un chanfrein qui fait 6mm je dis 6mm à vue de nez le truc c'est qui est quoi dans l'histoire et où ça va